Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Insem. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts pour les nouveautés de la rentrée. La première, c'est Sapientone, le nouveau jeu de culture générale 100% Corse. Ça commence ce soir, il est co-animé par Patrice Yagatacek et Laurent Vitale. Il est notre invité et il nous dira tout, à part peut-être les réponses. Nous recevrons également Laura Panigui, qui nous expliquera que trier ses déchets, c'est presque pas compliqué, c'est notre experte du jour. Puis Francine Massiani va nous faire redécouvrir Patrice Yagatacek, un personnage singulier aux multiples facettes. Enfin, Emmanuel Léopold, il nous rejoint droit pour cuisiner, alors non pas comme Marina, mais pour vous poser plein de questions, Laurent Vitale. Attention, révélation ! Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, Faustine Lamarck, bonjour Faustine. Bonjour Célia. Vous allez bien ? Très bien. Vous avez passé de bonnes vacances ? Et vous êtes prêtes. À côté de vous, Laurent Vitale, bonjour Laurent. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Est-ce que vous êtes prêts vous aussi pour la première ce soir de Sapientone ? On est prêts depuis un moment puisqu'on en a mis quelques-unes en boîte. Donc ce soir, c'est le verdict en fait, le verdict des téléspectateurs, voilà. Donc ça commence ce soir, c'est le premier grand jeu de Viestail. Oui, c'est une première. C'est complètement inédit. C'est inédit, c'est osé, c'est gonflé, c'est culotté, il fallait le faire. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. Et c'est fait, ça y est, c'est sur les rails, c'est parti. En peu de temps, ça donne déjà envie. Alors combien de personnes pour faire tourner cette grosse machine ? Il y a du monde, c'est une belle production, c'est produit par JB Prod. Il y a une trentaine de personnes qui travaillent sur ce jeu. Je ne pensais pas qu'il en fallait autant, mais il en faut. Il faut des auteurs, il faut des gens pour caster le public, les candidats. Il faut aller à la pêche, surtout quand l'émission n'est pas encore à l'antenne. C'est particulièrement difficile, parce que là, vous vendez quelque chose de complètement inconnu. Donc il faut motiver les gens. Donc ça fait avec les techniciens, le secrétariat, les auteurs aussi, Réal, tout ça. Ça fait une bonne trentaine de personnes qui sont au service de ce jeu et au service de tous ceux qui viennent jouer et participer au Sapientone. Alors Laurent, vous parlez de quelque chose de complètement inconnu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se déroule, Sapientone ? C'est un jeu télé. Donc il y a des questions et il y a des réponses. Voilà, j'adore que ça se fasse comme ça. Voilà, il y a deux équipes de trois. L'émission, la particularité, c'est qu'elle est à 90-95% en langue corse. On sous-titre aussi, pour ceux qui ne le maîtrisent peut-être pas tout à fait. Je relance aussi les questions en français. C'est surtout ça la particularité, c'est de dire on va jouer, mais on va jouer avec sa langue. Parce qu'on a peut-être un peu trop institutionnalisé la langue corse. Et là, on montre qu'on peut parler de Pascal Paoli et de Barack Obama, qu'on peut dire des choses intelligentes et des choses plus légères, le tout en langue corse. Et surtout, c'est peut-être aussi... Voilà, c'est surtout aussi l'occasion de montrer que... J'en suis l'exemple vivant, parce que je m'autorise, et de toute façon, je n'ai pas le choix à beaucoup d'erreurs, peut-être dans le vocabulaire, parfois sur les prononciations, mais je suis très bien coaché aussi. Justement, il y a votre sapienton et Patrice qui vous reprend. Oui, c'est le principe aussi. Évidemment, je ne peux pas rivaliser. C'est une vraie sapienton, elle est plus que les légitimes. Et je lui ai dit, je lui ai dit, des fois, parce que je ne réfléchis pas, parce que je ne suis pas suffisamment concentré, il me fait comme tout le monde, donc il y a de chez-t'is-bas. Et donc, elle reprend, et c'est complètement assumé, c'est très bien. Donc, l'idée, c'est vraiment, y compris pour les candidats, dire, oui, on le parle, on essaie. Et plus on le parle, plus on progresse. On a fait quoi ? Une quarantaine d'émissions ? Franchement, franchement, j'ai senti la différence en ce qui me concerne. Voilà, je suis payé pour apprendre tous les jours, moi, finalement. C'est fabuleux, ton métier. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder peut-être un petit extrait, parce que j'ai l'impression quand même que ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Plutôt. Vous les belles espoires. Je vous présente tout plus à mes avions de ton amé, Patrice et Gattachéga. Salut à tous ! Alors, vous allez l'Est. Euh... Est. Le grand, le gosse. D'un mouvement féministe ou d'un groupe de gantarines. Un groupe de gantarines. C'est la bonne réponse. D'un mouvement féministe ou d'un mouvement féministe ou d'un groupe de gantarines. Si, il y a des choses un peu plus sérieuses. Vous nous aviez confié quelque chose, je ne sais pas si vous voulez le répéter. Oui, un jet de culotte dans le public. Il va falloir le garder tous les soirs. On a osé. Mieux que Madonna. OK. Donc ça, c'est fait. Alors, est-ce qu'on peut essayer de vous soutirer des réponses, Laurent ? Des réponses ? Oui. Non, ça ne va pas être possible. Je suis désolée. C'est très clair. Christine va essayer de participer le 8. Exactement. On vient gagner et pas participer. Gagnez. Déjà, venez participer. Après, on verra pour qui va gagner. D'ailleurs, si on peut lancer un message, n'hésitez pas. Parce que ça s'appelle Sapienton. Il ne faut pas être un spécialiste de la langue corse. Il ne faut pas être non plus un érudit à 200%. Il y a vraiment de tous les niveaux. C'est vachement accessible. Et surtout, encore une fois, parce que là, on a pu le tester tout au long de ses premiers enregistrements. C'est vrai qu'on était un peu tendu au début. Là, ça commence à se libérer de mieux en mieux. Mais tout le monde repart avec la banane. Et en ayant appris des choses. Alors, juste une petite aparté. On a toujours posé des questions dans Insem. Et ça, ça ne va pas changer. Vous pourrez gagner des cadeaux. Donc, écoutez bien. Laurent. Donc, Faustine, vous avez des questions à poser à Laurent. Exactement. Parce que nous, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que vous, Laurent, vous êtes un Sapienton ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Évidemment, Célia, vous n'êtes pas dispensé de répondre. Attention, première question. Laurent, laquelle de ces trois personnalités n'a rien à voir avec le monde de la danse ? Question, un choix multiple. On va voir. Angéline Percolage, Sébastia Osalgado, Marta Graham. Ou c'est fini, voilà. Oui, trois propositions. Ça, c'est la varia hui à ça. Une question et trois possibilités. On a demandé des très réponses qui sont possibles. Je ne me rappelle plus du tout. Ah, parce que vous connaissez la réponse. Bravo, je promets. On va dire B. Moi, j'aurais dit comme vous. Bravo, Sébastia Osalgado, qui est un photographe. Bravo, vous êtes un Sapienton. Question 2. C'est parce que j'ai mis mes lunettes de Sapienton. C'est ça, oui, l'intellectuel. C'est ça la différence. Qui a dit, attention, qui a dit que l'homme était un animal politique ? Politique. Trois choix. Frasco Aleba, Oly, Aristote ou De Gaulle ? Je sais, moi je sais. Oui, vous auriez dit Aristote. Bravo, bravo. On peut y aller finalement. C'est ça. C'est accessible à tous. Puis là, c'est une chance sur trois. Ça, c'est la varia hui à. Alors maintenant qu'on sait comment ça se passe, ce que je vous propose de faire, c'est de continuer et éventuellement de jouer avec Faustine pour votre jeu, pour gagner des cadeaux. Ah oui, dis-le au radio. Non, je trouve yoga aussi d'un Sapienton et aussi d'un Soumère. C'est ce qu'on va voir. Bravo, merci. Tout de suite avec notre question. J'imagine. Justement, qu'un Sapienton, qu'est-ce que c'est ? Trois choix. Qu'est-ce que c'est un Sapienton ? C'est un Malignonne ou Struidon ou Montazeg. Vous pouvez nous appeler au 0800 30 900 à gagner des super cadeaux. Album de Aviletta, un chargeur nomade tout rose. C'est un super cadeau. Et un très bel album de photos de Marc Petit. Appelez-nous. 0800 3 0 900. Voilà, il ne répondait pas c'est, c'est moi. Un indice, quand même, elle est un peu vicieuse, cette question. Exactement. Alors, à défaut de jouer et d'être une question de Sapienton, moi, je vous propose une affirmation. Il paraît que trier ses déchets, ça n'est presque pas compliqué. C'est Laura Panigui, notre experte du jour, qui le dit et qui va surtout nous l'expliquer. On l'accueille tout de suite. Bonjour, Laura, bienvenue. Bonjour. Je vous en prie, prenez place. Laura, vous êtes technicienne, développement durable, CAPA. Et après, alors, la problématique des déchets qui a animé l'actualité de la Corse depuis à peu près un an et qui aura au moins eu le mérite d'éveiller quelques consciences. Il paraît qu'en pratique, trier ses déchets, ce n'est presque pas compliqué. C'est facile, oui. Alors, je pense qu'il y aura quelques scientifiques. Je ne vais peut-être pas vous croire sur parole. Mais on va bien vous croire, expliquez-nous. Alors, il faut savoir qu'un habitant produit environ 430 kg de déchets par an qui partent directement à l'enfouissement et qui a des petits moyens simples qui nous permettent de réduire d'environ 60% de notre poubelle. Donc, par des gestes pratiques qui ne sont pas très compliqués et à mettre en place à la maison au quotidien. Donc, ça permet de réduire le volume de sa poubelle. C'est déjà ça, d'à peu près... 60%. C'est déjà énorme. Voilà, tout ce qu'on valorise. Pour les plus sceptiques qui disent que ça ne sert à rien, vous ne vous sentez pas visée, Faustine ? Donc, on ne peut pas dire que ça ne sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien. Non, 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 puisque ça limite déjà l'enfouissement. Donc, ça part en centre sur le continent. Des moyens très simples pour trier. Tout d'abord, l'emballage. Donc, avec nos bornes, nos points d'apport volontaires jaunes pour l'emballage, en sac ou en bac, si on est desservi là où on habite. Donc, à l'intérieur, je mets ma bouteille d'eau, ma bouteille de lait, mon flacon, mon aérosol, ma boîte de conserve. Ce que je ne mets pas, c'est mon pot de jaourt ou ma barquette de jambon, si on est à table. C'est là que ça se complique. Non, on garde quand même des petits moyens mnémotechniques rapides. Tout ce qui emballe, comme ma cartonnette autour de mes pots de jaourt, je sais que ça part dans le tri. Tout le reste, si j'ai un doute, je peux mettre dans ma poubelle. On va faire un quid du tri, Laura, mais je voulais savoir, est-ce que vous triez là, tous les deux ? J'essaie. 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 Non, parce que c'est tout le paradoxe. On réduit peut-être les déchets, mais on augmente les poubelles dans la maison. Alors, oui, exactement, oui. Moi, j'ai un sac pour les fameux emballages. Je me trompe encore parfois, parce que, vous me dites, le pot de jaourt, par exemple, pour moi, c'est un emballage. Oui, mais qui ne va pas au tri avec le reste, non. Et donc, trois poubelles, ça prend un peu de place, c'est vrai. Alors, oui, c'est vrai que ça prend un peu de place. Si, à la maison, j'ai le moyen de pouvoir mettre mes trois petites poubelles, enfin, mes quatre, du coup, avec les OM, c'est très simple. Les OM ? Les ordures ménagères, c'est une geste qui ne va pas au tri. Ça se complique. Sinon, un petit moyen simple, ce que je dis à chaque fois, c'est de prendre un cabas ou un vieux panier, le mettre à la maison, comme le tri, ça ne semble pas forcément le mettre. Et quand je pars au travail, je m'arrête et je mets directement à la bande. C'est ce que j'ai fait. C'est vrai, Laura, là, quand vous nous l'expliquez, ça semble... Merci. Mais par contre, voilà, nos téléspectateurs qui sont à table et qui ont le pot de yaourt, la barquette de jambon et qui ne savent pas forcément si ça se recycle. Vous mangez sainement, vous. Oui, oui, très sainement. Est-ce que vous pouvez leur dire, ça ? Alors, très simple. Nous, on met à disposition des petits mémos, des mémos tri ou des réglettes également pour nous signaler où on peut le déposer. Après, ça part donc sur les différentes plateformes en Corse qui sont envoyées sur le continent, dans le sud de la France, qui, après, sont redispatchées dans les centres de tri. Alors, Faustine, vous, vous êtes plutôt sceptique. Je suis pour le tri, évidemment. Là, il n'y pas la question. Et effectivement, à la maison, c'est facile. Mais moi, le problème que je trouve un peu plus compliqué, c'est quand on arrive au conteneur et qu'on doit, du coup, jeter élément par élément, contrairement à la plupart des pays d'Europe qui ont, eux, des poubelles. On met son sac. Du coup, est-ce que le premier ennemi du tri, ce n'est pas la méthode de tri, justement ? Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Bon, oui, ça va prendre peut-être 5 minutes ou 10 minutes sur notre trajet pour aller au travail, le temps de s'arrêter à la bande pour trier. Il faut savoir aussi qu'on est une île. Au niveau insulaire, bon, c'est quand même pas facile. On met en place beaucoup de moyens. On développe notre parc de points d'apport volontaires. On met des collectes en porte-à-porte pour faciliter le geste à l'habitant ou en sac en hyper-centre si on y habite. Donc, je pense que c'est une habitude à prendre, un petit réflexe. Et après... Mais est-ce que, justement, on peut espérer un jour avoir des poubelles et mettre son sac dans la poubelle, tout simplement ? Ah oui, oui. C'est l'objectif. Voilà, oui. Mais il faudrait déjà que tout le monde arrive à prendre le puits de trier. Et une fois qu'on y arrive bien, oui, je pense que c'est le temps. C'est la récompense. Voilà. Alors, vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, Laura, mais pour les plus sceptiques qui vont dire de toute façon, trier, ça ne sert à rien à la fin, tout est mélangé. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ces gens-là ? Alors, c'est vrai qu'on a souvent entendu parler de ça, que tout était au même endroit, qu'on jetait tout. On a pu voir, avec les deux crises des déchets qu'on a eues, que les poubelles n'étaient pas collectées, mais que le tri, oui. Donc, on voit bien qu'il y a une séparation. Si on collecte le tri, c'est que ça ne part pas au même endroit. Donc, comme je vous l'expliquais, ça part sur des plateformes chez nous. Après, envoyé sur le continent et du continent, dans des centres de tri qui refondent du papier ou du verre ou des emballages. Oui. – Pour inciter au civisme, on n'a qu'à prendre l'exemple sur certains pays du Nord, justement, qui ont su valoriser leurs déchets. C'est aujourd'hui une source d'énergie. Ça prendra du temps à rentrer dans les esprits. – Pas forcément les pays du Nord, parce qu'il suffit d'aller en Italie, qui est devenu un exemple en termes de tri. Il y a même des poubelles à compost dans les villes. – Exact. – Écoutez, en tout cas, je vous remercie, Laura. Si on veut plus de renseignements, on peut vous contacter au numéro qui va s'afficher. On est convaincus, j'en suis sûre, que maintenant, trier, ce n'est pas compliqué. – On vous donne d'ailleurs rendez-vous très très vite pour reparler de la seconde vie de ces déchets. Il paraît que les bouteilles recyclées deviennent des pulls en polaire. – Oui, exactement. – On verra ça la prochaine fois. En attendant, c'est le moment de faire un petit récap météo, Faustine. – Exactement, puisque Insem, nouvelle formule, c'est un point météo quotidien, et c'est vous qui faites votre météo. On remercie d'ailleurs Francesca Demiome, qui nous a envoyé une belle photo. – Quel temps fait-il là-bas ? – Tout de suite, quel temps fait-il là-bas ? – Il fait un peu nuageux, d'ailleurs on précise que le ciel sera plus ou moins voilé sur une grande partie du littoral. C'est ensuite Nicolas de Borgo qui nous envoie un beau soleil, parce que comme dit le proverbe, à Borgo il fait… – Toujours beau. – Toujours beau. – C'est nul là. – Non mais c'est pas grave, c'est drôle. – Et ensuite on finit Ajaccio avec des nuages. – Ça marche avec Ajaccio aussi. – Et on ajoute que les températures iront de 28 degrés à 30 degrés du nord au sud. On précise que si vous voulez faire votre météo, vous nous envoyez vos photos à Insem et à France TV.fr ou sur notre page Facebook. – Voilà, n'hésitez pas à le faire. Merci Faustine. Laurent, on en a parlé en début d'émission, vous co-animez, pardon, ça bien de temps, il y a que Patrice, il y a qu'à Tachèque. Donc vous la connaissez depuis longtemps, et vous savez quand même qu'elle a de multiples facettes. Des fois elle est animatrice télé, des fois chanteuse, des fois au test de l'air aussi, et c'est là que ça se complique. Mérès, des fois elle se fait appeler Agrippine. Bref, Patrice, pardon, c'est quand même un personnage singulier, ça c'est sûr, et elle en parle à notre jolie Francine, on l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada «Allez-vous, on a un sape-facquant elle a gesté l'encil, à prontes à l'entrée à l'entrée à notre canal de France-François-Courses-Biastilla. À l'écoute, c'est une chanteuse, une chanteuse, une chanteuse, une chanteuse, et une chanteuse qui a été portée à l'écoute, de la navigante à la compagnie à la Corsique Air Flight, à la meresse de l'acqua d'orbite Agrippine-Filanciogne. Alors, Patrice, qu'est-ce que c'est Isabelle Antoine ? Le yoga consiste donc à combugner une squadre de trois personnes qui s'en empêchent et qui répondent le plus possible à toutes les demandes qui leur invitent. Pour eux, les membres. C'est la bonne réponse. Comment est-ce que c'est belle, sa canzone ? Ah, est belle, est-ce que c'est la scrite de Bonaventura Mariani, de la meroussaglia et de la musique de Miguele Gaccia-Guerra. Si vous n'allez pas, c'est ça ? Alors, Laurent Vittalli, c'est une chanteuse de la bouillante d'Antoine, si c'est une chanteuse comme artiste, comme si on a un disque, comme un live, ou d'une origine ou d'aller chez d'un livre, comment est-ce que c'est une collaboration et d'un petit souprojet ? Permet, Laurent, c'est de Laurent, parce qu'il y a un coup où il y a une émission, il y a une émission, il y a une émission, et donc, ferme, une personne professionnelle, et tout ce qui est l'entrepreneur, et il y a un bain, il y a un rôle d'animateur, compétent, et que ça geste, le petit cheval, sous la doubuie. Le grand, le gof, le petit, le grand, le gof. Le premier, c'était le grand, donc une bonne réponse. Non, ce n'est pas le grand, non, c'était le... Il y avait le vrai, le faux, il y avait le lait, le beau, j'eux mégaba. Le deux boul avec une petite fantaisie. Parlement du yoga, toute cette expérience est habillée comme un yoga ou comme quelque chose de plus sérieux ? C'est dans le théâtre, dans le monde de nous, dans le mystère. C'est un professeur, c'est un professeur, donc c'est qu'il y a des illusions à ce qu'il y a une personne qui corresponde. Donc, c'est tout, c'est tout, c'est une personnalité qui s'y rencontrent et qui font, juste appunto, s'animadrige, ce sont des habitants. Alors, Patricia, l'heure d'entrer dans les vidéos, il y a quelque chose à dire, un message ? Oui, regarde-moi. Alors, l'heure, c'est Patricia, dans les habitants, donc, j'espère que tous les jours arrivent à cette vacances, parce qu'il y a des habitants, il y a un travail, il y a des habitants, il y a des habitants à notre public, à notre amie, et que les habitants, les habitants, je ne me dis pas. 18h30 ce soir, voilà, c'est sûr. Est-ce que vous l'avez écouté, votre Sapientone ? Vous vous êtes bien opposé ? Oui, bien sûr, on a eu tout l'été. Par contre, les enregistrements, oui, c'est la raison, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Je reviens encore sur cet esprit de grosse équipe et de toute l'équipe de GB Prod qui travaille dessus. Voilà, je ne peux pas citer tout le monde, parce qu'ils sont vraiment... Franchement, tous ceux qui sont passés, que ce soit candidats au public, ils ont pu apprécier, au-delà du jeu et de l'émission de télé en elle-même, c'est l'accueil en général et surtout ce bon moment de partage. Il paraît qu'il y a beaucoup de beignets au brooch qui passent. Voilà, alors, on a fait quelques chiffres avec Antoine Ganac, le producteur. On va recevoir à peu près 960, 980 candidats, plus de 2000 personnes dans le public. Essayez de comparer avec la population corse. Ça représentait, je ne sais plus combien de milliers de questions aussi qui ont été écrites et 12 000 beignets au brooch. Est-ce que vous en mangez, vous, des beignets ? Sur les 12 000 beignets au brooch, il y a un budget de 850 beignets au brooch pour ma consommation personnelle. À quoi carbure à la télé ? Au beignet au brooch. On s'amuse, on apprend des choses et on mange les beignets au brooch. Franchement, n'hésitez pas. Il y a un autre rendez-vous, Faustine, à ne pas manquer ce soir. Exactement, si je vous parle d'un mariage secret sous haute surveillance entre Romain Garry et Gene Seiberg à Sarola Carcopine dans les années 60, fiction-réalité. Hop là ! J'ai cherché le buzzer, j'ai cherché le buzzer. C'est le sujet du nouveau livre d'Ariane Chemin, mariage en douce, elle dit tout à Philippe Martinetti ce soir à 20h05. À ne pas rater ! Vous venez sur une date, le 16 octobre 1963. Que se passe-t-il à Sarola Carcopine, à Ariane Chemin ? Eh bien, ce double prix Goncourt et cette actrice de la nouvelle vague, l'une américaine, l'Inde origine juive et russe, choisissent de se marier à Sarola. On ne sait pas pourquoi. Il y avait une sorte de rumeur qui courait dans cette vallée de la Gravonne qui disait, ce sont là qu'on chuchotait ça dans les maisons, ce sont là que Jane Seiberg et Romain Garry se sont mariés. Sans qu'on la sache vraiment plus. Et ça m'a intriguée parce que je pense que dans une vie... 20h05 ce soir, Ariane Chemin, l'invité de Philippe Martinet, qu'on va recevoir nous demain et qui va tout nous expliquer sur Pendant de 20h. Laurent, elle vous connaît bien et pour cause, elle vous connaît depuis longtemps. À elle, vous ne pourrez rien cacher, elle arrive, je vous préviens. Elle a plein de questions. Bonjour Emmanuel ! Ça va ? Ça va et vous ? C'est un peu étroit là, quand même. Je vais rester un peu comme ça. Non mais restez comme vous voulez. Ça va le faire ? Ça va bien ? Donc plein de questions. Sur ce qu'on est, non ? Il me semble vous avoir croisé quelque part. Alors c'est parti, Laurent, on va la faire sérieuse. Alors mon cher Laurent, me contrediras-tu si je dis que tu es l'homme ? Oh là là ! Que tu es l'homme des premières fois ? L'homme des premières fois ? Non, ne me contredis pas, s'il te plaît. Oui, bien sûr. En janvier 1996, petit retour en arrière, tu participais à la première émission, une quotidienne, en direct, le Média Orde, vous voyez le jour, une équipe d'amour de notre île, un peu inconscient, un peu déjanté parfois. C'est vrai. Tu ne vas pas me contredire là non plus. Mais c'est ce qui en a fait aussi sa force et son succès. Tu ne vas pas me contredire. Ah bah non, pas du tout. C'est exactement ce que je pense. Alors j'en passe quelques-unes. Donc quelques années plus tard, tu animais le premier talk de 52 minutes, MCSP. MCSP, oui. Un vrai défi, me semble-t-il. C'est vrai. Parce que c'était la première émission en direct quand Viastel a été né. Voilà. Donc on a disparu, nous, de l'équipe de MCSP, des écrans de l'antenne traditionnelle. On est passé sur le satellite avec cette émission qui a été un pari aussi, c'est-à-dire de prendre l'antenne pendant plus de 52 minutes en direct sur cette chaîne qui venait de naître. Défi relevé. Donc petite ellipse, on ne va pas se taper 20 ans de ta carrière. Non, ça va. Ça va faire un peu nécrologie et tout qu'un boulot. Non, ça va, je vais bien. Un boulot dit ça à Kostafar. Bon, alors aujourd'hui, le premier jeu télévisé 100% Noustral a été confié. Accompagné de la merveilleuse et talentueuse Patrice que l'on salue et à grand renfort d'affichage 4x3, moi je fais sûre que ce soir, l'audimat va exploser sur Viastel. Mais comme je le vis mal, ça, tu ne peux même pas imaginer. Si, si, je suis connaissant, je me fais une petite idée. Bon, alors tout de suite, je vous propose d'en savoir un petit peu plus sur celui qui se cache derrière ce sourire ravageur et ce physique avantageux. Oh là là, c'est intéressant. J'attends d'être en direct. Un coming out en direct. Un out, non. Bon, allez, c'est l'heure du questionnaire. Alors, j'en ai suivi quelques-unes. C'était sûr que ça n'allait pas te plaire. Donc, alors, ton premier grand souvenir télé, Laurent ? Bon, il y en a plein. Il y en a plein puisque moi, j'ai été élevé à la télé sans savoir quel jour j'en ferai mon métier parce que c'est le hasard des rencontres qui a fait que je suis là aujourd'hui et que je suis très heureux d'être là, effectivement. Mais il y a une émission de télé que je regardais tous les après-midi parce que j'étais jeune chômeur, donc j'avais du temps libre l'après-midi à la télé et l'après-midi à la télé, il y avait un garçon qui s'appelait Christophe De Chavanne et qui animait C'est encore mieux l'après-midi. Et je le regardais, mais ça m'éclatait. Je me disais mais je veux faire ça, moi. C'est génial. C'est ça que je veux faire. Il rencontre des gens, il s'amuse, il pose des questions, il passe un beau moment, il fait passer des choses. Voilà. J'ai dit ah, j'adorais faire ça mais jamais, même au plus profond de mon esprit, je pensais qu'un jour je pourrais le faire. Alors, on y revient. Ton animateur préféré, ne me dis pas De Chavanne. Non, il y en a plein. Je ne peux pas dire qu'il y en ait. Allez, choisissez-en. Non, c'est un mélange. C'est un mélange de plusieurs. Franchement, je ne peux pas en citer un seul. À la limite, j'aime bien ce que fait Frédéric Lopez. Voilà. Ok. L'émission que tu aurais rêvé de présenter. Rêver de présenter ? Je crois que j'aurais aimé la grande époque de Nul Par ailleurs. La grande époque ? Nul Par ailleurs. Nul Par ailleurs. Sur Cannabis. Ah oui. Alors, la question que tu n'aimerais pas que je te pose ? Comme tu me l'as soufflée, celle-là. Non, là, tu te risques. Parce que je ne savais pas quoi répondre. La personnalité que tu es le plus fière d'avoir reçue sur un de tes plateaux. Il y en a... Franchement, là aussi, je ne peux pas répondre à ça. Il y en a plein, mais il s'est passé plein de moments. J'ai eu cette chance parce que les invités maintenant, avec cette longue expérience et puis tous les plateaux au quotidien que j'ai pu animer, ce sont des milliers de personnes que j'ai rencontrées. Certains sont devenus des amis. Mais effectivement, il y a deux, trois invités. Un, peut-être... Ah, peut-être Giovanni, peut-être. Peut-être, oui. Parce qu'il y a eu un grand moment d'émotion sur le plateau et je crois qu'on a presque tous fini avec les larmes aux yeux et que j'ai envoyé, pour ne pas pleurer à l'antenne, un sujet d'Emmanuel Léopoldi. Ah oui. J'étais là. Qui n'avait rien à voir. Laurent, est-ce que tu reviendras une autre fois dans l'émission ? Ça sera avec plaisir. Oui, ça sera avec plaisir. Pardon, je garde l'antenne une seconde parce que j'ai promis un gros bisou à Guillaume de notre part à tous. On est avec toi, on t'embrasse. On l'embrasse très vite, on nous prend. On se prend à toi et on t'attend. Et de retour sur la live bientôt, je le sais. Alors, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous remercie toutes les deux de m'avoir accompagnée. Je vous donne rendez-vous demain. Laurent, vous, vous ne bougez pas. Simplement pour dire à Chantal, félicitations puisque c'est elle qui a gagné. Donc, je vous disais, Laurent, vous restez avec nous sur la partie débat. Vous allez inaugurer décidément toutes les premières émissions. C'est la première fois, je vous l'avais dit. Et on va parler de la relativité du temps. Alors, ça paraît compliqué, mais on va juste se dire que plus le temps passe, plus il passe viste. Si vous voulez réagir, vous nous appelez au 0800 3 x 0 900. Et c'est dans quelques minutes après les titres développés par Stéphane Moufiad dans Ounor. Merci à tous. A tout de suite. C'est quoi ? C'est... À demain. À demain. Merci. Ciao, ciao. 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 Ciao.